L'éthylotest a démontré que le conducteur était positif. On a par la suite effectué un deuxième test pour connaître le taux d'alcool. Et le taux d'alcool est relativement important. Le taux d'alcool est de 0,85 mg l'air expiré. Donc vous imaginez, la norme commence à 0,22, on est à 0,85. Donc on a enlevé le permis de conduire au conducteur pour une durée de 15 jours. Mais monsieur, lors de la conversation, nous a expliqué avoir des gétés condamnés à plusieurs reprises. Monsieur a des gétés condamnés trois à quatre fois pour des problèmes d'alcoolémie. Vous avez un taux de 0,85. La limite, c'est 0,21, monsieur. Est-ce que vous voulez souffler une deuxième fois? Non? OK. Donc voilà. 0,85. C'est énorme, ce n'est pas deux bières, ça. Ou deux verres de vin. Oui, mais ce n'est pas deux verres de vin. Non, mais 0,85, c'est énorme. 0,85, vous êtes... Ah, je vous dis, monsieur, le problème, est-ce que vous consommez, excusez-moi de vous poser la question, régulièrement. Régulièrement. C'est ça, votre corps a une certaine habitude. Mais le problème, c'est que dans l'organisme, vous avez un taux d'alcool. Vous avez déjà été interpellant dans l'alcoolémie? Oui. Il y a combien de temps? 4 ans. Vous avez été codonné? Pardon? J'ai payé 900 euros d'avance. Donc vous avez... Vous êtes passé au tribunal? Ah oui. Et vous avez un taux de combien? Euh... 3 ou 4 fois. Il faut arrêter. Ici, vous allez avoir un problème. Ils vont vous retirer votre permis de conduire au tribunal plus longtemps. Les antécédents, ils sont notés. Donc à un moment donné, vous allez avoir un gros, gros, gros souci. Donc maintenant, c'est vous qui allez décider de votre sort. Mais au parquet, quand ils vont voir les antécédents, les 3, 4 condamnations des gens d'alcoolémie, et ça, ça ne passera pas. Je vous remets de copier de votre ticket comme quoi vous avez soufflé aujourd'hui. Questionne a procédé au contrôle d'un conducteur de véhicule. Lorsqu'on a voulu interpeller le conducteur de véhicule, le monsieur ne voulait pas directement s'arrêter. Donc le collègue est obligé de frapper au carreau. Le conducteur, à ce moment-là, a ouvert le carreau du véhicule et on a soumis le conducteur à l'éthylotest. L'éthylotest a démontré que le conducteur était positif. On a par la suite effectué un deuxième test pour connaître le taux d'alcool et le taux d'alcool est relativement important. Le taux d'alcool est de 0,85 mg l'air expiré. Donc vous imaginez, la norme commence à 0,22, on est à 0,85. Donc on a enlevé le permis de conduire au conducteur pour une durée de 15 jours. Mais monsieur, lors de la conversation, nous a expliqué avoir déjà été condamné à plusieurs reprises. Monsieur a déjà été condamné 3 à 4 fois pour des problèmes d'alcoolémie. Je pense qu'au niveau du tribunal, les endécédents vont être lus par le juge et que l'amende risque d'être très élevée et qu'un nouveau retrait de permis de conduire lors de la condamnation risque de tomber. Donc vous voyez, à un moment donné, 3 à 4 fois verbalisé pour une alcoolémie, 3 à 4 fois condamné, mais ça ne sert pas de leçon. Un taux de 0,85, on est à 1,8 g dans le sang. Vous imaginez, les réflexes ne sont plus du tout présents. Il y a de nombreux véhicules sur la route. Ça veut dire qu'on a peut-être évité un accident grave, voire pire. Merci.